J'ai un peu choisi d'un palais à l'église, ça ne me sert à rien. Prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Qu'est-ce qu'il a causé trop de temps à ce pays, à ce continent, à cette Afrique ? Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Est-ce que c'est un monsieur sérieux ? Tu vas voir que t'as calvacé, que tu as même là, mon type. C'est pas simple. À ton âge, on n'a pas déjà eu calvacé. C'est peut-être un Dieu qui t'a puni, tu ne connais pas. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un sérieux problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu et de forcer d'autres à les suivre. Les choses de Dieu ne sont pas vos trucs intellectuels, là, vos trucs des entrepreneurs, bête, bête à deux balles. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le jeune blogueur connu sous le nom de Mauvais Bébé a pris la liberté de réprimander sévèrement Claudel Nubici, un médecin devenu web entrepreneur. En réalité, Claudel a exprimé son opinion sur Jésus en disant qu'il s'en fichait complètement. Car selon lui, Jésus a causé beaucoup de torts à l'Afrique et il remet même en question l'existence de Dieu et de Jésus, affirmant que la prière ne sert à rien. C'est dans ce contexte de déclaration polémique que le blogueur intervient pour recadrer sévèrement Claudel, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante. Pour rester informé des prochaines actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne. Merci. Je peux choisir d'un palais à l'église, ça ne me sert à rien. Prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Parce qu'il a causé trop de temps à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, monsieur, monsieur. C'est un monsieur dangereux. Est-ce que c'est un Dieu sérieux ? Tu vas voir que tu as calvaissé, que tu as même là, mon type. Ce n'est pas simple. À ton âge, on n'a pas déjà eu calvaissé. C'est peut-être Dieu qui t'a puni, tu ne le connais pas. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un sérieux problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu et veulent forcer d'autres à les suivre. Les choses de Dieu ne sont pas vos trucs intellectuels, là, vos trucs des entrepreneurs, bête, bête à deux balles. Quand vous parlez de Dieu, ce n'est pas les mathématiques. Là où on va te dire que 1 plus 1, ça fait 2. Que Dieu 1 plus 1, ça peut faire 2. Après, ça fait 8, ça fait 10. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu essaies de comprendre les choses de Dieu avec un cœur rempli d'âme, tu te bloques toi-même d'abord. Tu ne veux pas croire, c'est d'abord le diable. Parce que dans la vie, il y a deux types de puissance. On ne marche pas vite. Parce que quand tu marches vite, tu seras comme un mouton. Tu vas mourir facilement. Donc, il faut choisir où tu vas puiser ta puissance. Il y a le diable et il y a Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir la foi. Ça ne s'explique pas. Tu m'as devenu fou. Tout le moment de force, c'est personne à croire en Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours en train de forcer les gens à détester Dieu. Et les non-croyants ont toujours une excuse. C'est comme s'ils ont fait la réunion. Que non, Jésus est venu appauvrir les Africains. Vous êtes paresseux. Surtout les Tamarounais. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part que tu ne dois pas travailler, mon ami. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous êtes paresseux, n'accusez pas Dieu. En bégant les prières, les gars ne sont pas développés. C'est parce qu'ils savent que la prière se complète avec les faux personnels. La procrastination, c'est un vilain défaut. C'est un péché. Quand vous priez, même ne demandez pas l'argent à Dieu. Demandez d'abord qu'il vous enlève l'esprit de la paresse. Il vous donne l'esprit d'aller chercher l'argent. On parle comme s'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'est la prière. La prière, c'est juste la communication avec ton père. Dieu, ayant une certaine foi. Et tu diriges maintenant cette prière. Dans ce que tu entreprends dans ta vie, en fait. Si tu es maçon, tu dis à lui que, pardon, il faut que quelqu'un cache le parpeur. Ce n'est pas trop dur, ça se casse comme je veux. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour casser ton parpeur. C'est toi-même qui cache ton parpeur. Mais tu as agressé. Tu pries à Dieu pour qu'il te facilite les choses spirituellement. Tout ce qu'on fait physiquement, c'est des choses qui se sont d'abord passées spirituellement. Donc c'est pour ça qu'on prie. Peut-être toi, tu crois que tu es païen. Tu n'es même pas païen. Il était huit fois plus païen que toi. Mais c'est quand j'ai expérimenté Dieu dans ma life que je suis resté comme ça. Il te forme un esprit de 10 éléments à la limite pour distinguer que ce qui est en train de m'arriver. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas comme si moi j'ai obéi trop à ce que Dieu dit. Moi-même, ma chère F1, quand on attache à ma voisine, elle se sent le caba. Oh, petite pause. Le caba semble qu'elle soit un dépassé au collant de loin. Jésus, toi, tu sais que je ne peux pas trop résister. Mais quand je pêche, je viens toujours lui demander pardon. Parce que j'ai ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et même Satan a peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous l'avez, vous balancez et connerie. Jusqu'à tu dis que Jésus doit être replacé en route comme un bandit. Tu n'es pas différent de ceux qui l'ont crucifié. C'est à cause des gens comme ça qu'on va rester un samedi, comme ça, on se rend en train de boire. Jésus va débarquer que c'est la fin du monde. Parce qu'il n'en peut plus de ces gens de propos. Beaucoup de parents se plaignent que non, j'ai prié Dieu, il m'a paisoncé. C'est parce que vous êtes même bêtes. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Parce que souvent comme ça, Dieu vous fait grâce. Vous ne croyez même pas à lui, mais il vous fait grâce. Il laisse toujours les petits signaux comme ça qui vont vous ramener vers lui. Mais il y a toujours le diable qui vient détruire tout ça. Ça vous rend aveugle. Vous ne voyez pas qu'il existe. Sinon, aucun être, mais il dit bien qu'aucun être même ne passe sur cette terre sans savoir que Jésus-Christ est sauveur. Ou du moins, Jésus existe. Et bizarrement, les gens en croient au diable. C'est parce que le diable entre dans vous, vous fait croire que nous avons la tradition. La tradition, c'est le diable. Les trucs que vous priez, vos ancêtres, vous tapez ça, c'est le diable que vous priez. Donc, mon arrêt, arrêt, grâmpé, c'est ce qu'il y a eu, tout le monde, les petits bassins, comme ça, pour les prouver que les baffins sont forts. Donc, il faisait le même bail que moi. Lui, il meurt, moi, il commence à le prier. Comment ? Je suis fou. C'est le démon que vous priez. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure richesse du blâme, c'est la religion. Je ne refuse pas qu'on en a qu'avec la religion. Moi, je pense qu'on utilise mal Dieu comme on a mal utilisé nos natural resources. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire nos ressources naturelles. Tout ce que Dieu fait, bon, peut-être les blancs, là, on devait passer par là pour être d'abord plus sages. Et ce n'est pas eux qu'on a connu le vrai Dieu. Peut-être d'autres connaissaient déjà, je ne sais pas, mais il y a un seul Dieu. Ce n'est pas les mots que nos parents prennent un crâne comme ça, tu déposes le congrès. Là, il a tout vidé. C'est le vich. Pour ceux qui connaissent la puissance que Jésus a expérimenté, c'est le bonheur. C'est la pure puissance. C'est une puissance blanche. On n'utilise pas Jésus pour faire du mal. Donc, tout ce qui est mauvais, ça peut pétrer Jésus. Vous êtes fous.